Le foot a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus. Face à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud, deux nouvelles têtes. Christopher Nkunku qui joue à Leipzig, mais aussi Jonathan Clos qui évolue à Lens. Cyril Delamorinerie, c'est un rêve de gosse qui se réalise pour ce joueur qui n'aurait jamais pensé en arriver là. Oui, en début d'après-midi, dans le vestiaire du club de Lens, Jonathan Clos, entouré de ses coéquipiers, apprend en direct à la télévision qu'il est appelé en équipe de France. Jonathan Clos. Toute l'équipe l'embrasse et l'asperge d'eau. Le nouvel international va découvrir Clairefontaine à 29 ans, un joueur au parcours atypique. Il n'est pas passé par un centre de formation. À 17 ans, l'Alsacien est même viré du club de Strasbourg. Jonathan Clos enchaîne alors les petits boulots. Tri à la poste de nuit, gestion de commande dans une entreprise de surgelée. C'est le début malgré tout d'une lente et belle ascension. Rends l'étape en 4e division. Avranche-Quevillirou en Ligue 2. Un petit détour en Allemagne avant d'exploser à Lens. Il est aujourd'hui le 3e meilleur passeur de Ligue 1. Didier Deschamps qui a également convoqué un autre novice, l'attaquant de Leipzig, Christopher Nkunku. Le surveillait depuis plusieurs mois. C'est deux joueurs qui sont performants avec leur club. Qui auraient pu être appelés peut-être avant aussi. Je considère que c'était le moment. Désormais Jonathan Clos, joueur rapide et offensif, va tenter de s'offrir une place pour la prochaine Coupe du Monde.